Et bien salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Forza Motorsport 7 A l'occasion des 500 miles d'Indianapolis qui va se dérouler ce week-end Au moment où cette vidéo sera publiée Et bien j'ai décidé de faire, comme j'ai pu le dire dans la vidéo passée qu'on a pu faire déjà sur ce jeu L'épreuve de l'Indy 500 sur Forza 7 En plus que ce jeu propose des mots graphismes et un gameplay quand même bien sympathique Même si c'est pas le jeu le plus simu qui existe en termes de jeu de bagnole Néanmoins c'est un bon hybride je trouve Et puis je m'amuse bien dessus Mais figurez-vous que les meilleurs jeux de course ne sont pas forcément ceux qui sont les plus tournés simulation en fait Donc du coup on va se lancer tout de suite dans cette épreuve Je vais vite fait vous montrer en difficulté Drivatar Je l'ai pas changé depuis la dernière vidéo J'ai laissé en imbattable 100% en difficulté Les aides au pilotage pareil que la dernière fois Tout désactivé sauf pour ce qui est de la boîte de vitesse Et du flashback Oui je me permets quand même de garder le flashback activé Non au cas où on ne sait jamais s'il y a Venez à me charcuter de manière inadvertante Dira-t-on Et puis ne vous inquiétez pas J'essaierai quand même de limiter l'utilisation de mon flashback Vraiment si je vois que je me cartonne et que je peux rien faire Vraiment là oui j'utiliserai le flashback Pour qu'il y ait quand même un intérêt dans la vidéo Qu'on puisse se battre Si ce n'est pas forcément pour la gagne Mais au moins qu'on puisse se battre avec l'IA Et non pas se cartonner dès le premier tour Vous voyez pas utiliser le flashback Et de rester coincé pendant une demi-heure à la dernière place A essayer de remonter quoi Enfin voilà c'est J'essaie de me justifier déjà avant même que je commence la course Ne m'en voulez pas si j'utilise le flashback Mais c'est que vraiment Si j'utilise c'est que vraiment que j'ai pas le choix quoi Désolé je suis pas Non plus un bête de pilote quoi C'est pour ça que je fais des vidéos sur des jeux de course Et que je ne suis pas pilote moi-même réellement Bah excusez moi de pas être assez beau Allez c'est parti On se lance direct dans la course Avec la voiture numéro 22 Motorisée par un moteur Chevrolet On part en tête En pôle Voiture numéro 22 Voiture qui arbore le numéro de Simon Pageneau Espérons que ça nous porte réussite On est parti Mauvais départ déjà Alors vous devez avoir très certainement des coupures Au niveau du son C'est pour ça que moi Bah j'ai laissé le retour provenant de ma télé Pour que je puisse mieux entendre moi le régime moteur Je suis désolé du coup Vous devez peut-être avoir le son du jeu un peu en double En écho dans la vidéo Mais Je suis obligé de faire comme ça on va dire Pour que moi je puisse au moins mieux me concentrer sur ma conduite Sans que j'ai les coupures moteurs Les coupures du son du jeu dans le casque Qui viennent m'interférer dans ma concentration Ouais encore je dis ça au final Je m'en sors pas forcément mieux Actuellement je suis combien 6ème Alors que j'étais parti en pôle Ouais Faut se concentrer Alors j'ai déjà fait quelques tours de roue En amont de faire cette vidéo Du coup ouais J'ai fait quelques roulages test Pour savoir un petit peu Ce qu'il en est au niveau de l'usure pneumatique Et de la consommation d'essence Vu que je sais pas Si je vous l'ai déjà dit ou non Mais Que nous allons faire un quart de la distance officielle De l'épreuve de l'Indy 500 Donc soit ici 50 tours du coup Soit 125 miles Et forcément on peut pas parcourir une telle distance Avec juste un plein et un jeu de pneus quoi Donc forcément faudra qu'on passe au stand Au moins une fois Si ce n'est même deux fois Même pour être plus exact Et J'ai déjà Checké un petit peu On va dire en termes de consommation Comment on était en amont de faire cette vidéo Donc du coup Moi ce que je projette de faire Étant donné qu'avec un plein On peut faire 20 tours Enfin plus exactement 19 tours en fait Pour être bien précis Et qu'il y a 50 tours à parcourir Sur cette épreuve aujourd'hui Mon plein Attendez Je me concentre Il faut rester vigilant Sur l'ovale Attention de pas se planter bêtement non plus Mon plan Donc allais-je dire C'est de m'arrêter au 11ème tour De repartir sur un run de 19 tours Pour de nouveau M'arrêter au stand au 31ème tour Et là normalement Je devrais avoir pile ce qu'il faut Pour aller jusqu'à l'arrivée Après bien sûr Là je vous présente le plan Comme ça Voilà De manière optique Tout se passe bien A ce moment là Ça pourrait le faire Mais On n'y est pas encore Et d'ailleurs même Je me fais dépasser Oh Putain Le choc Le choc Aïe 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 Je fais que perdre des places C'est pas bon Franchement je gère pas Allez on s'arrête au stand Dans deux tours Faut tenir deux tours encore Aïe aïe Peut-être que 100% de difficulté En l'occurrence ici Pour moi C'est peut-être un poil trop C'est peut-être un poil trop élevé Pour moi Parce que là je vois très clairement Que je ne Mais vraiment Que je Que je ne joue pas dans la même cour Que l'IA là En l'occurrence là En 100% de difficulté ici En Indycar Sur cet ovale C'est impossible limite pour moi Ah j'ai pas J'ai pas le level J'ai pas le level Ah ça se voit clairement J'étais parti en pôle Comment j'ai dégringolé En moins de 10 tours C'est ouf C'est ouf Finalement Peut-être que je ferais bien De m'arrêter au stand Là au 11ème tour du coup En me mettant sur une stratégie décalée Ce sera peut-être plus propice Tout du moins pour moi En tout cas Ce sera certainement plus propice Peut-être D'être moins englué Avec l'IA Et donc je perdrai moins de temps A me défendre A chaque fois Pour conserver ma place Ce sera peut-être mieux Que je fasse ça 7ème tour Allez donc du coup Faut que j'attends encore 4 tours 4 tours pour aller au stand Merde du coup J'avais regardé en fait Le mauvais compteur tout à l'heure A gauche c'est ma position A droite c'est le nombre de tours Ok J'avais confondu Allez On reste focus On reste focus On y croit Je cherche pas trop à me défendre Contre l'IA Je veux limiter ma perte de temps Si je me défends Trop je risque de perdre du temps Et vraiment Vu que je vais bientôt passer au stand Je préfère limiter Ma perte de temps Dans le trafic Vu que je vois qu'ils sont plus rapides que moi Déjà Je vais même pas essayer de me défendre Parce qu'ils sont tous plus rapides que moi J'ai l'impression C'est incroyable Je n'arrive pas du tout A faire le poids face à l'IA C'est un truc de dingue Allez Au prochain tour On marque l'arrêt Le premier arrêt au stand Putain Il m'a doublé l'enfoiré En plus il y en a un autre encore Qui va essayer de me passer Là Fait chier Allez dans ce tour là On rentre Faut pas que j'oublie J'espère que vous m'entendez bien Alors pareil Mon micro casque Je l'ai positionné un peu autrement Pour cette vidéo Oh là Ah les boss c'est quand même impressionnant Dans ce jeu Enfin j'ai envie de dire Sur ce circuit Particulièrement Les boss qu'on a Sont assez impressionnants Bien Allez on passe au stand On va anticiper notre stop Du coup on va repartir dernier Mais au moins On sera tranquille Par contre le nombre de places Que j'arrêtais pas de perdre C'est ouf Ah c'est ouf Le nombre de places Que je perdais Bon je vais avoir Un tour de retard Carrément Du coup A tous les coups Ça va être ça Alors Ah oui attention Ici c'est vrai Que la sortie d'estand Est un peu spéciale Voilà En fait la sortie d'estand Comme vous avez pu le voir Sur la précédente vidéo Déjà que j'ai pu faire Sur ce jeu Avec les voitures de NASCAR A l'occasion du Bricard 400 Et bien La sortie d'estand Est bouchée Par un putain De mur de pneus Allez savoir pourquoi Bon du coup Nous sommes derniers Au plus Exactement Avant dernier Je pense que le dernier De la course A dû abandonner Ou je sais pas Vu qu'il nous a pas Il nous est pas passé devant Mais au moins On est pas englués Dans le trafic Comme ça C'est l'avantage Donc là Tout ce qu'on a à faire C'est juste faire des tours d'attaque Enchaîner Enchaîner les tours A fond Jusqu'au 31ème tour On ira marquer Notre arrêt au centre Qui sera également Notre dernier Après cet arrêt là Nous devrions avoir Ce qu'il faut Pour aller Jusqu'à l'arrivée De la course Bien sûr Ce n'est que purement théorique Je me base Juste par rapport Aux essais Que j'ai pu faire En amont de la vidéo Pour savoir Ma conso Et mon usure pneumatique Tout ça Tout ça Après là En course Concrètement En pilotant Contre l'IA Bah là Je n'ai pas fait En préparation En amont Quand je dis En préparation C'est juste Que j'étais moi Tout seul A rouler sur l'ovale Sans l'IA Donc là Peut-être que Je serai en surconsommation Par rapport A ce que j'ai fait Lors de mes tours d'essai Ce qui est fort probable D'ailleurs Vu que je roule avec l'IA Donc du coup Selon ma position Dans le peloton Je peux me retrouver A consommer Plus ou moins D'essence Et ça peut jouer Également Ça peut jouer Ce facteur Je crois que J'ai légèrement Tapé le mur Le neuvième M'a pris un tour Super Allez On va se concentrer Je peux vous assurer Que c'est pas évident Rien que déjà Que là Il y a 50 tours à faire En vrai Les pilotes Ils vont parcourir 200 tours ici Je peux vous dire C'est du sport Pour ceux qui croiraient Que ça Non C'est pas un sport Genre la Formule 1 L'Indycar La NASCAR Tout ce qui est De toute façon Bagnoles C'est pas du sport Là je peux vous dire Que si 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 C'est du sport Ah là Je me dis qu'on est Au 15ème tour J'ai encore 30-100 tours A me taper Merde En plus de ça Si je perpite le mur Ça va pas le faire Ah quelle erreur Je perpite le mur J'avais envie D'utiliser le flashback Mais je me suis retenu Le petit Ah non Sinon ils vont encore gueuler Ils vont encore me faire chier Dans les commentaires Ah non On aime pas le flashback Pas de flashback Ok Voilà Pas de flashback A cause de vous On va se planter La vidéo va se terminer Dans les 5 prochaines minutes Ah C'est pas possible Allez Reste concentré Putain Je suis Je suis véritablement Une voiture bouchon C'est pas possible Je suis véritablement En train de bloquer Tout le monde Mais c'est ouf C'est ignable Ce que je fais Moi qui croyais être tranquille Je suis encore confronté A des retardataires Oh putain Qu'est ce qu'ils me font chier Allez Il faut rester concentré Parce que là Il faut faire la jonction Jusqu'au 31ème tour Ça va être long Ça va être long Je peux vous le dire Déjà Le 31ème tour C'est pas pour tout de suite Il y a combien de 13 tours A faire encore Avant notre prochain Stop J'avoue que c'est un peu relou D'avoir quelqu'un Derrière soi Qui t'attaque A chaque fois Je devais te surveiller Où est-ce que tu roules Pour éviter de t'accrocher Limite J'aurais été prêt A le laisser passer Devant moi Pour que je puisse conduire Moi tranquillement Et là ça va Apparemment J'ai réussi à re-avoir Un peu d'écart On ne sait trop comment Il y a dû faire Attaquer ou s'aborder Par l'autre mec Derrière moi Et c'est bon J'ai réussi à revenir Vas-y passe 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 Ça me gague un peu De De me défendre A chaque fois Ah Je commence à avoir mal au bras Je me donne Je me donne Mais c'est pas évident C'est pas évident Parce que c'est assez épuisant Merde rien physiquement Après c'est peut-être aussi Parce que je suis pas Dans une bonne position Non plus là Pour ma conduite Mais Je peux vous assurer Néanmoins Que je douille Ah ouais 50 tours la vache 50 tours On vient d'en faire 20 Mais on reste encore 30 On est pas loin de la mi-course Dans 11 tours Je m'arrête Ouh Je savais pas qu'il était aussi près de moi Putain le salaud Ah la vache Bah il était dans mon angle mort Je l'ai pas vu Putain Mais j'ai pas de spotter aussi C'est chiant Ça c'est vraiment le truc Qui est dommage Dans Forza 7 Quand on fait des courses Comme ça sur ovale C'est qu'on est pas de spotter Ah parce que clairement Des fois tu sais pas Trop là T'es un peu au plein milieu De l'ovale Tu sais pas vraiment Si tu peux monter Ou descendre Tout l'intérêt D'avoir un spotter Pendant ce genre de course Du coup bon T'essaies de faire un peu À l'à peu près Au jugé quoi Mais bon C'est pas toujours Fiable On va dire Je vous raconte pas Qu'on roule sur ovale Là comme ça On est obligé déjà En plus de surveiller Ce qui se passe devant Mais également derrière soi Notamment sur les courses En paquets Enfin et encore en paquets Moi je pense particulièrement À des courses Comme Daytona par exemple Ou T'es la dégâme Et encore dans ce jeu là Comme vous avez pu voir Déjà sur les vidéos De NASCAR Que j'ai pu faire sur ce jeu Sur par exemple Déjà l'épreuve Du Daytona 500 Sur l'ovale de Du Putain Sur l'ovale de Daytona J'ai eu peur Que je me crache Avec le mec derrière Bah c'est qu'on a pas Les courses de paquets Dans ce jeu Il y a un petit peu Fait sa course d'elle même De son côté Enfin Chacune des IA Font leur course Un peu de leur côté On a pas vraiment De course en paquets Dans ce jeu Ce qui est un peu dommage Pour le coup Pour des courses sur ovale Même là en Indycar D'ailleurs Vous voyez que C'est un petit peu espacé Plutôt bien espacé Entre chacun des adversaires Bon et encore Là bon C'est peut-être pas vraiment Ce qu'il y a de plus représentatif Parce que moi Je me suis mis sur une stratégie En J'ai envie de dire En décalé Ce qui fait que Bon moi je fais un peu Ma course tout seul Un peu de mon côté aussi Donc bon Ça pour le coup C'est vraiment ma strat Qui veut ça quoi Mais d'ailleurs On va voir si elle arrive A être payante du coup Au final Même si là On roule plus en paquets Maintenant Sur cet ovale là Enfin pour cette course là Tout au moins déjà Alors je reste concentré Et c'est pas évident On est bientôt On est bientôt à la mi-course On va bientôt Rentrer dans le 25ème tour Mais toujours coincé A la 22ème place Je crois qu'il y a eu Quelques mecs Qui se sont déjà passés Par les stands Mais Au final Ça n'a pas trop changé Ma situation En vrai en fait Ouais j'ai dû un petit peu Un petit peu tricher J'ai perdu le contrôle Oh putain la vache Je vous raconte pas la frayère Que je me suis fait là La perte de contrôle Aïe 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 aï partir dans le package dans un restart ah non 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 c'est pas trop le genre de la maison j'ai envie de dire ah non pas dans Forza 7 après le jeu reste toujours plaisant quoi mais bon je pense néanmoins que 100% IA là sur cette épreuve là peut-être c'était un peu excessive ouais parce que là clairement je fais pas le poids même avec ma stratégie en décalé là ma stratégie décalée ne suffit pas je continue de me faire dépasser même IA je pense certes enfin pas toutes mais certaines se sont déjà arrêtées au stand et pour autant bah je suis toujours pas remonté sur eux j'étais combien 23ème bah là je suis 22ème bah regardez comme quoi j'ai pas utilisé de flashback pour cette épreuve mais regardez à quoi aurait ressemblé si j'aurais si je me serais crashé et j'aurais utilisé un flashback voilà à quoi aurait ressemblé la course j'espère que vous êtes satisfait les gens qui sont contre le flashback voilà à quoi ressemble une course sans flashback en vrai même si je me suis pas crashé ça aurait pu très bien ressembler à ça il met la pression l'autre à être là déjà ouais on s'approche du 31ème tour mais je crains malheureusement on va être coincé à la dernière place on va jamais remonter toujours 22ème on va jamais remonter on va jamais remonter on va jamais remonter ah je pense à un mal aux épaules super j'ai 4 pneus usés la jauge d'essence qui est dans le rouge toujours en tpnm que je suis mauvais putain oh ça fout les boules on remonte sur des mecs qui nous avaient pris déjà un tour tout à l'heure bah ouais mais c'est pour ça que je remonte pas quoi c'est pour ça que je ne remonte pas aïe aïe putain je vais être un peu just en essence je crains merde il va falloir que je m'arrête dans ce tour là je pensais pouvoir m'arrêter au tour d'après mais je vais être obligé de m'arrêter maintenant je suis plus qu'à 3% de carburant là donc là je vais terminer en roue libre même il est fort probable que je termine là en roue libre super ah super je termine en roue libre j'ai trop insisté pardon 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 je demande juste à rentrer au stand je vais m'excuser aïe 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 c'était un poil trop juste un poil trop juste je me suis retrouvé en roue libre ah on n'est pas bon on n'est pas bon là on ne gère pas on ne gère pas on ne gère pas mais du coup moi ce qui m'inquiète c'est pour la course enfin pour la course je veux dire pour les derniers tours de la course je vais être un tour trop juste en essence ça veut dire cette fois-ci je suis dernier c'est officiel c'est écrit mort sur blanc plus de place au loot il y a aussi avec leur putain de mur de pneu là pourquoi ils ont bloqué la sortie d'estampes comme ça là c'est chier bon maintenant je dois atteindre l'arrivée avec ça mais je suis tellement à la ramasse on va finir dernier c'est ignoble on va finir dernier wow ouais écoutez je vais me permettre d'utiliser un flashback ici parce que bon franchement on est déjà dernier donc bon on n'est plus assez après maintenant j'avoue ouais il y a un petit peu de relâchement aussi un petit peu de déconcentration également maintenant plus que vous on est dernier on a déjà marqué notre dernier arrêt au stand et déjà qu'on est dernier on est sur une stratégie finalement qui va peut-être pas tenir on va peut-être se retrouver à sec dans le dernier tour alors qu'on est déjà dernier enfin bref tous les compteurs sont au rouge tout est au plus mal tout est mauvais bref on a totalement merdé notre indice ensemble on a raté notre indice ensemble on n'a pas été là au rendez-vous et malheureusement déjà je pense qu'on va finir au-delà du top 20 déjà on sera pas dans le top 20 on va terminer dernier je suis un peu ouais bah dégoûté ouais on va dire ouais non mais après l'IA aussi en vrai il est difficile l'IA elle est difficile là on 100% de difficulté là là par contre sur cette épreuve là de l'indice 500 elle est vraiment dure l'IA ah là on voit très clairement que je tiens pas le coup face à eux j'ai pas le rythme j'ai clairement pas de rythme face à eux même en me mettant sur une stratégie décalée pour essayer d'optimiser face à eux même en faisant ça ça c'est pas assez c'est pas assez il va nous rester 15 tours à boucler bon dans cette épreuve de l'indice 500 faut espérer que faut espérer au moins qu'on ait suffisamment d'essence pour attendre la ligne d'arrivée bon après j'ai envie de dire en vrai si on reste toujours dernier ça a bien peu d'importance au final on pourrait très bien tomber en panne sec en panne sec dans le dernier tour avant dernier tour au final si on est toujours dernier ce sera peut-être tant mieux comme ça ça mettra un terme à notre calvaire ah non ouais là parce que là franchement on a pas du tout de rythme c'est dingue c'est dingue comme on est mauvais c'est dingue comme on est mauvais quoi c'est incroyable incroyable merde on va utiliser un petit flashback ça mange pas de pain bon bah oui bah oui désolé pour les oh putain merde je fais encore la même canonie c'est pas possible désolé pour les puristes encore une fois mais bon écoutez cher puriste je suis déjà dernier 24ème sur 24 bref vous n'avez pas non plus en même temps me laisser subir mes propres crash quoi merde bah oui je sais je conduis mal mais là que voulez-vous oui là je conduis encore plus mal qu'avant mais c'est parce que je suis frustré d'être dernier aussi je casse plus que moins de 15 tours maintenant moins de 15 tours je suis dernier avec une stratégie qui va certainement faire que je vais tomber en panne sec dans les deux derniers tours de la course ce qui fait que là je m'emmerde finalement on va dire à boucler les tours d'une course qu'au final il est fort probable que je ne vois même pas un drapeau à damier ouais on sent qu'il y a de la frustration mais c'est totalement ça je suis frustré je suis frustré bon on est là pour s'amuser c'est pas grave si on ne gagne pas bien sûr mais néanmoins j'aurais voulu au moins pouvoir réussir à me battre contre l'IA là c'est même pas le cas c'est là je ne me bats contre personne je suis tout seul c'est chiant vas-y dépasse-moi dépasse-moi je sais que t'es là dépasse-moi il y en a qui rentrent au stand est-ce qu'on va réussir à remonter quelques places ou pas je suis toujours dernier même l'avant dernier m'a mis un tour d'avance même l'avant dernier de la course m'a mis un tour d'avance pour vous dire je ne suis pas dernier je suis dernier de chez dernier vraiment là je viens de passer plein de retardataires je suis toujours dernier ben ouais parce que j'ai un tour de retard sur tout le monde en vrai donc il faut que je récupère mon tour de retard déjà pour ensuite pouvoir espérer gagner des places c'est fini c'est mort c'est mort c'est mort on gagnera pas de place on sera dernier bon bah écoutez pour la classe on va dire on va quand même essayer d'aller jusqu'au bout jusqu'au bout de l'épreuve j'espère en tout cas que l'Indy 500 que nous aurons cette année nous réserve en tout cas plus de surprises que cette course que je vous propose là en vidéo mais normalement ça devrait pas poser de problème donc je m'inquiète pas trop pour ça à l'Indy 500 il se passe toujours quelque chose à la base l'épreuve de l'Indy 500 se déroule le même jour que l'épreuve du Grand Prix de Monaco soit le dernier dimanche de mai et en l'occurrence bien sûr en cette année 2020 par cette enfin par ces périodes de crise dû à ce nouveau coronavirus comme ils appellent ça nouveau coronavirus alors que ça va faire plus de 10 mois bientôt je crois qu'on se le farcit donc je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un nouveau le virus donc là moi j'ai l'impression qu'on le connait bien maintenant tout le temps qu'on arrête pas de nous rabâcher les oreilles avec ce putain de virus mais du coup à cause de ça bon bah le Grand Prix de Monaco est annulé en Formule 1 pour cette saison 2020 et l'épreuve de l'Indy 500 donc reporté à ce week-end donc en ce mois d'août ah on est passé avant-dernier il y a du progrès et donc du coup comme je vous ai dit je vous disais l'épreuve de l'Indy 500 a été décalée du coup en cette année 2020 à ce mois d'août et au moment où je fais cette vidéo il est également prévu qu'il y ait de la foule dans les tribunes donc il y ait des spectateurs qui puissent être présents à cette épreuve donc pourvu qu'on file enfin moi au moment où je fais cette vidéo c'est vraiment fou qu'on a mais on ne sait pas encore trop vraiment ce qu'il va en être réellement dans les prochaines semaines vu que là pour cette vidéo là je me prends un peu plus à l'avance que la précédente que j'ai pu faire sur Forza mais normalement du public il y a attendu et je pense qu'on devrait avoir pas mal d'action en piste lors de cette épreuve de l'Indy 500 en tout cas généralement il se passe plus de choses vu que je vous disais que l'épreuve de l'Indy 500 se déroulait le même jour que le Grand Prix de Monaco ça me permet de faire une comparaison en même temps entre l'Indy Car enfin en tout cas entre l'Indy 500 et le Grand Prix de Monaco si vous devez regarder seulement une des deux épreuves franchement je vous conseillerais vivement de regarder l'Indy 500 plutôt que le Grand Prix de Monaco parce que bon à l'Indy 500 bah certes bon c'est des gars qui tournent en rond sur un ovale pendant 200 tours mais des mecs certes qui tournent en rond pendant 200 tours mais à plus de 400 kmh même pour ainsi dire ouais ouais à plus de 400 kmh l'air de rien quand même c'est beaucoup et même l'air de rien il y a qu'à enfin vous verrez bien en regardant les caméras embarquées que vous avez pendant l'épreuve c'est incroyable les vitesses qu'on peut atteindre avec le phénomène d'aspiration sur cet ovale les pilotes arrivent à dépasser 400 kmh sur cet ovale les batailles à couteau tiré qu'on peut voir pendant cette épreuve là roue contre roue ah c'est vraiment un truc impressionnant c'est vraiment une épreuve qui réserve toujours son lot d'action et de suspense également jusqu'au bout jusqu'à l'arrivée alors que le Grand Prix de Monaco bon c'est glamour c'est prestigieux également mais bon on va pas se cacher on se fait quand même un peu chier au Grand Prix de Monaco de F1 quoi tu vois des voitures pendant une heure et demie une heure trois quarts comme ça tourner sur tu sais sur un port on est en train de se suivre vraiment parce que Monaco c'est tellement étroit que c'est c'est vraiment chaud pour dépasser ce qui fait qu'au final bah les voitures pendant pratiquement deux heures elles sont là à se suivre les unes derrière les autres c'est une course de taxi quoi comme dirait un de mes potes au final bon en vrai on se fait plus chier qu'autre chose devant le Grand Prix de Monaco même si c'est une course bah voilà qui est très glamour et tout ça mais bon c'est surtout ça en fait en vrai j'ai envie de dire c'est le Grand Prix de Monaco c'est la course qui se déroule à Monaco ce qui est Jet Set tout ça glamour casino et paillettes la moula tu vois tout ça c'est tout ce côté là qui fait le prestige du Grand Prix de Monaco de F1 mais bon en vrai sinon après sur la piste bon c'est rare je dis pas que ça n'arrive jamais mais c'est rare waouh oh putain la paire de contrôle que j'ai eu assez violent je continue d'utiliser le flashback ouais foutu pour foutu jusqu'au bout hop là mais allez je dire c'est rare qu'on rentre en P2 de Monaco où il se passe quelque chose alors désolé encore une fois d'utiliser le flashback mais bon voilà on est au 47ème tour enfin on va rentrer dans le 47ème tour je suis à avant dernier ne m'en voulez pas d'accord j'utilise le flashback oui je l'utilise mais bon écoutez je suis sympa je suis sympa je ne l'ai pas utilisé à outrance au final regardez je n'ai pas utilisé ce flashback et je vais quand même faire une perche de merde j'espère que vous êtes bien satisfaits allez vas-y passe je ne vais pas me battre c'était pas nécessaire ça le coup de tampon là il était vraiment pas nécessaire je l'avais vu que t'étais là j'avais compris que t'étais là je suis vraiment traité comme une merde en vrai aïe 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 je n'ai rien pu faire c'est attristant attristant alors je me demande bon là vous voyez que dans les tribunes il y a du peephole je me demande s'il y aura autant de peephole pour l'épreuve de l'une 10 500 hier elle là ce week-end enfin même si là en vrai on peut voir que sur le jeu par endroit c'est clairsemé légèrement clairsemé au niveau des tribunes enfin à moins que ça soit juste une impression visuelle que ça soit pas le cas je sais pas en même temps le décor passe tellement vite mais je pense que s'ils accueillent du public à Nidia d'Apolis que ce serait pas impossible bon que ça soit enfin voilà qu'il y ait du monde mais pas trop quoi qu'il y ait une certaine limite pour respecter la distanciation sociale vous voyez toutes ces conneries là quoi donc qu'on ait les tribunes qu'ils soient en partie clairsemé peut-être on va dire 3% de carburant alors qu'on va rentamer le dernier tour c'est là qu'on va voir c'est là qu'on va voir si notre stratégie aurait été payant de toute manière est-ce qu'on aurait eu assez d'essence au final même en ayant fini en roue livre sur le run de tout à l'heure pour atteindre les stands vu qu'on l'avait vraiment tapé jusqu'au fond du fond du réservoir jusqu'aux dernières gouttes et là pareil de nouveau la panne sèche j'ai plus d'essence et je me fais défoncer violemment percuté super par l'IA j'ai défoncé ma caisse dans le dernier tour je me retrouve en panne sèche je continue de me faire percuter oh la la je sais quoi ce délire oh la 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 oïe aïe 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 je sais quoi ce délire bon bah écoutez je crois que dans des cas où la voiture ne repart pas je crois que ouais je crois que on va être obligé d'abandonner la voiture ne répond plus la voiture ne répond plus alors soit j'ai explosé le moteur ou la transmission ou j'ai plus d'essence peut-être mais en tout cas ouais ma fin de course pour nous c'est terminé malheureusement la voiture ne répond plus nous ne pouvons plus rien faire au moins on est déjà parqué on n'a plus qu'à attendre la dépanneuse qu'elle vient de nous chercher aïe 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 triste performance triste performance j'aurais bien voulu pouvoir faire mieux pour cette épreuve mythique et cette épreuve de l'Indy 500 mais malheureusement je n'ai pas pu être à la hauteur de l'IA sur cette épreuve là j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et encore moins d'avoir utilisé des flashbacks vu que de toute façon très clairement il n'y avait rien à faire on ne pouvait rien faire j'espère que néanmoins que cette vidéo vous aura plu malgré cette piètre performance je vous donne bientôt rendez-vous pour de nouvelles vidéos en attendant comme toujours portez-vous bien prenez soin de vous prenez soin du rock'n'roll et je vous dis salut tout le monde